Bonjour Didier. Bonjour Anne. On est à la fin du mois de janvier et c'était le mois du CES. Et le mois du CES, on parle toujours du salon incontournable pour la technologie. Il y a tout plein de startups françaises qui y vont, qui sont complètement excitées et qui en reviennent. Mais moi ce que j'aimerais savoir c'est qu'est-ce que ces startups, qu'est-ce que ces entreprises qui vont au CES deviennent quelques années plus tard ? Alors en fait pour ça j'ai pris six éditions du CES de 2013 à 2018 et j'ai regardé les prix qui avaient été distribués mais comme il y a plusieurs strates de prix au CES, j'ai pris les prix les plus forts, le top du top, ce qu'ils appellent le best of innovation. D'accord. Et quand tu as analysé ça, tu as pris quel type d'entreprise ? Alors j'ai pris toutes les entreprises qui avaient été lauréates de ces best of innovations et donc ça représente en tout sur ces six éditions 121 produits et 99 entreprises. D'accord et alors sur ces 99 entreprises et ces 120 produits, qu'est-ce que ça devient quelques années plus tard ? Alors ça c'est très intéressant parce que aujourd'hui début 2020, un sixième de ces entreprises primées a disparu et quand on focalise sur les 49 startups qui ont été primées, il y en a quand même un quart qui a disparu. Donc et pour ces entreprises et ces startups qui existent encore, que sont devenus les produits qu'ils ont présentés au CES ? Alors les produits, il y a aussi énormément de chute puisque un quart des produits primés n'est plus commercialisé aujourd'hui et quand on focalise sur les startups, ce chiffre passe à un tiers de produits de startups primés qui ne sont plus commercialisés. Donc les startups existent toujours pour celles qui ont survécu mais leurs produits n'est plus commercialisés. Oui. Donc le résultat n'est pas terrible. Mais pour celles qui restent encore de celles qu'on arrive à tamiser comme ça ? Et bien là aussi quand on regarde sur les produits qui sont encore commercialisés, ceux qui ont une vie, qui ont un succès commercial correct, normal, et bien pour l'ensemble des entreprises c'est la moitié et pour les startups c'est tout juste le tiers. Autrement dit les prix du CES c'est un moins bon pronostiqueur que la météo. Oui donc c'est pas c'est pas terrible. Bon la météo a fait des progrès mais quand même ! Et donc bon on se dit est-ce que ça vaut le coup du coup d'aller au CES ? Mais si on élargit un petit peu parce que ce que tu as regardé sur le CES je pense que ça doit s'appliquer à pas mal de salons où on va chercher des prix. Alors est-ce que ça vaut le coup finalement d'aller dans des salons pour des startups ? Alors je vais te faire une réponse de normand oui et non. En fait il ne faut aller dans des salons, il ne faut concourir à des prix qu'avec des objectifs en phase avec ceux de l'entreprise. Il faut y aller par exemple pour se faire connaître voire pour trouver des clients ou bien pour se faire connaître ou trouver des partenaires commerciaux, des partenaires technologiques ou des financeurs. Et ça c'est vraiment important. Et aussi il faut bien faire la balance des choses. Aller dans un salon, concourir à un trophée ça demande du temps, des ressources, de l'argent. Donc il faut que ce qu'on va investir dans ce salon ou dans ce trophée ça soit d'un très bon rapport puisque tout ce temps, toutes ces ressources, tout cet argent, on ne passera pas à prospecter des clients par d'autres voies. On ne passera pas à développer le produit, à produire le produit, à distribuer, délivrer le produit. Donc il faut vraiment y aller que si c'est très bien aligné avec les objectifs de l'entreprise et si la balance avec les autres activités, on pense que le jeu en vaut la chandelle. Oui c'est ce qu'on arrive à toujours conclure avec les startups qu'on accompagne, c'est que finalement le temps des dirigeants et des experts, c'est vraiment une ressource qu'il faut investir vraiment à juste titre. Je pense que le temps des dirigeants, le temps des experts, même j'irais d'une façon générale, le temps de l'ensemble du personnel des startups mais globalement de toutes les entreprises, c'est un investissement qui convient de gérer en tant que tel. Eh bien merci beaucoup Didier. Merci Yann. A très bientôt.